Dans Andigues, vous incarnez un chien qui part d'éterrer des os dans le jardin pour les ramener dans leur écuelle respective. Pour cela, nous avons 4 cartes chiens, 20 cartes os, 5 cartes écuelles et 1 carte niche. Chaque carte os indique 2 couleurs, mais porte à son verso seulement un os d'une de ces 2 couleurs. Avant de commencer la partie, posez la carte niche au bout de la table. Bien mélangez les cartes os et écuelles, puis formez le jardin en les plaçant en rangée, partant de la niche, os non visible. Ensuite, chaque joueur pose son chien au niveau de la niche. La partie peut alors commencer. Durant la partie, chaque joueur à tour de rôle peut effectuer jusqu'à 3 actions parmi les actions suivantes. Se déplacer, creuser ou déposer des os dans une écuelle. Les règles de déplacement sont schématisées sur la carte niche. Un chien peut se déplacer dans la direction de son choix, de 4 cartes s'il n'a pas d'os en main, de 3 cartes s'il a un os en main, de 2 cartes s'il en a 2 et d'une seule carte s'il a 3 os en main. Un chien n'est pas obligé de se déplacer au maximum de ses capacités, et plusieurs chiens peuvent occuper la même carte. Si un chien se trouve devant une carte os, il peut décider de creuser. Il prend alors la carte en main et la regarde sans la montrer aux autres joueurs. Il choisit ensuite s'il désire ou non reposer une de ses cartes qu'il a en main, que ce soit la carte qu'il vient de récupérer ou une autre. Sinon, il laisse l'emplacement vide. Un joueur avec 4 cartes en main est obligé de reposer une carte. Si le joueur se trouve devant une carte écuelle, il peut choisir d'y déposer des os. Il expose alors toutes les cartes os de la couleur de l'écuelle qu'il a en main. Les cartes sont exposées devant lui, face os visible, et doivent demeurer visibles de tous. Un joueur peut effectuer plusieurs fois la même action durant son tour. Par exemple, à son tour, ce joueur décide d'abord de se déplacer de 3 cartes, puis de se déplacer à nouveau d'une carte, et enfin de déterrer un os. Il prend la carte et décide de la remplacer par une carte qu'il a en main. Ce joueur décide quant à lui de creuser directement. Il prend la carte en main et choisit de laisser l'emplacement vide. Il se déplace ensuite de 2 cartes avant de se remettre à creuser une seconde fois où il laissera également l'emplacement vide. A la fin du tour d'un joueur, on comble les éventuels espaces vides en partant de la niche avec les dernières cartes de la rangée. Enfin, ce joueur décide de se déplacer à 2 reprises de 2 cartes. Il s'arrête devant la gamelle jaune et y dépose un os jaune qu'il expose devant lui. La partie s'arrête lorsque toutes les cartes os ont été récupérées et qu'il ne reste plus que les 5 écuels dans le jardin. Les cartes os encore en main sont écartées et ne seront pas comptabilisées. Nous procédons alors au décompte des points. L'ordre des écuels indique la valeur de chaque couleur d'os. Leur valeur va en décroissant en partant de la niche. Les couleurs vaudront donc 5, 4, 3, 2 et 1 point. Chaque joueur fait alors la somme de tous ses os. Celui qui obtient le plus grand score remporte la partie. Celui qui obtient le plus grand runs.